Alors... Euh... Pouf pouf pouf... Salut Miles. Tu avais pris l'habitude de tomber sur ta messagerie. Je t'ai envoyé une adresse. T'as dit de venir ? Salut Yoncle Aron ! Alors ? Oh c'est tonton ! Ouais, j'ai des choses à faire hein, à vrai. En vrai c'est pas déconnant que ça aille plus vite. Wouhihi ! Salut tonton ! Désolé, je faisais un truc. Alors ? T'as pas le temps de venir voir ton oncle ? Non ! Il voulait te laisser respirer après ta libération. C'est pas la peine. Et puis... On a des trucs à régler. Ah ouais ? A plus tard p'tit gars. Tu vas lui rendre visite Miles, ce sera fait. Après, on se concentre sur ceux qui ont enlevé Lee et Scorpion. J'ai l'impression qu'il y'a un gros coup qui se prépare. Vous ? Esquive ? Allez, donnez-moi du vin ou... Enfin, quand ça veut. Quand ça voudra. Ah, tombe pas dans l'eau. Ok. Salut les amis. Ici Danica. Vous écoutez le Danicast, le podcast le plus populaire du moment à New York. Approche-toi à tous. Tachona, j'arrive pour te piquer. Je tiens d'abord à saluer les nouveaux auditeurs. Le Danicast, c'est votre rendez-vous quotidien avec de vraies histoires racontées par de vraies personnes. Vous avez entendu l'histoire de Dennis ? Ce conducteur qui a continué à faire fonctionner tous les métros de la ville pendant l'attaque de l'homme sable. L'accès à la... Oui, le vin ! Euh, non ! Il est arrivé à se reconnecter au réseau depuis son smartphone pour éviter une corruption du trafic. Des milliers de gens ont été évacués. On s'est le coup de finir à saluer. Tennis. Toute l'équipe du Danicast te salue. Continue comme ça. Tiens, elle est heureux là, elle. C'est qui qu'ils vont mettre comme méchant secondaire aussi ? Parce que dans le 1, il y avait... Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce quoi ? De fond, hein ? Chelou, hein ? Euh, il y avait l'autre là... La streameuse ! Méchant un peu nul, mais... C'est quoi son Blast déjà ? Je ne sais plus. C'est plaisir de se balader. Des seins qui sont très massifs. Mon de mes chers ! Je m'en occupe. Ça suffit, maintenant ! C'est parti ! J'ai craqué, Freddy ! Oh, c'est mou ! Bien au visuel ! Ça va faire mal ! Ça va faire mal ! Eh bien, il brague vraiment des gens sur le toit. Qu'est-ce que le fils t'a besoin d'hommes comme vous ? Pensez-y ! Merci, c'est très bien ! Merci, c'est très bien ! Oh, c'est beaucoup dur ! Ok, j'arrive à mieux gérer, euh... Le famoso, euh... Planal ! Est-ce que tu comptes vraiment garder ton masque ? Tout départ. Relax. J'ai pas envie que mon neveu me mette une nouvelle raclée. Ton père me lançait exactement les mêmes regards. Petit ? Martin Lee. Quelqu'un l'a libérée. Je sais ce que tu te dis, Miles. Mais c'est pas ta faute. On peut pas le laisser vivre ici. C'est juste une autre sorte de prison. C'est pas si facile ! C'est pas le contraire. Mais parfois, il faut savoir se défaire du passé. Pour pouvoir aménager son futur. C'est pour ça que j'ai appelé. Faut que tu récupères des trucs. Je le ferai bien moi-même, mais... Le rôdeur a dû prendre sa retraite. Qu'est-ce que c'est ? Juste du matos à retirer de la circulation. Planqué près d'un labo de Roxane désaffecté vers Central Park. Ouais, je vois où c'est. Tu laisses vraiment le rôdeur derrière toi ? Derrière nous. Oublie un truc. Il est fort. Hé Miles. À propos de Lee. Fais pas de conneries. Ouais, ouais. Je rigole pas, Miles. Il parait que ce gars peut te réduire le cerveau en omelette. N'occupe pas de ça. Et sinon, quoi de neuf à part ça ? L'école, l'université, les amours, ça va ? Je sais pas. Donc, t'as bien quelqu'un en tête. Ce drapeau qui m'a bloqué. Pourquoi c'est violet ? Je suis arrivé. Qu'est-ce que je dois chercher ? Serre-toi de tes yeux, mon neveu. J'ai téléchargé des codes du rôdeur sur ton masque quand je l'ai piraté. Ouais, ça m'étonne pas. La cache ne se révèle pas avant d'avoir détecté le code dans ma tenue. Hmm. Hmm. Tic, tic, tic. Tic, 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 tic. Ah, ok. pas appuyer trop fort c'est perturbant et donc avec le retour haptique tout ça je vais pas pouvoir l'ouvrir d'en bas tu aurais fait un bon rôdeur tu devrais voir comment entrer maintenant qu'est ce que ça me donne ça y est tu voudrais pas me dire ce que c'est maintenant des vieux prototypes de tenue je t'en fais cadeau il ya plein de bons gadgets cool ça va être grave utile on peut donc de tenue c'est un truc que j'aime pas on m'oblige les dégâts concentration d'ailleurs ça lors d'un plo je m'attendais pas accélérer ça pour entre les larmes un petit rebond un an lui fait perdre son arbre vraiment que je m'habitue à la parade aussi il ya d'autres caches comme celle-là t'entends ceux qui ont libéré le lit je suis sûr que ma technologie les intéresse mais il faut pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains tu es le seul en qui j'ai confiance pour régler ça ok compte sur moi les coordonnées sont dans le masque merci petit gars n'hésite pas à me rappeler je me demande ce que maman va penser tout ça mais j'ai appris ce qui s'est passé pendant le transfert et pour tu vas bien oui moi je vais bien est à ba yotando un clarone avec à et comment il va est-ce que tu es bien mami et avant que tu me redemandes je te promets je ferais bien d'aller en ville histoire de voir ce qui se passe c'est peut-être trouvé légitant je suis lourd quelqu'un qui joue avec des feux d'artifice mauvaise idée je crois pas que tout ça soit très normal je vais y mettre j'ai appuyé sur le bouton ça va marcher je vous libère c'est près d'une ambulance on s'occupera de vous oh mon dieu merci vous en faites pas c'est plus très loin c'est loin ton ambulance et voilà tout va bien se passer c'est pas pour quelqu'un d'autre de base parce que c'est déjà sorti il lui a piqué la ville a l'air assez calme toujours aucun signe de lit ou du gang qui l'a enlevé je me demande si pitte a plus de chance que moi je peux pas faire de check j'ai des feux d'artifice sur le toit nanny je ferais peut-être bien de les prévenir que c'est illégal avant que quelqu'un les dénonce à la police ah mec tu m'as fait quoi là oh c'était bizarre wow attention je reprenne euh non à chaque journée sont l'eau de désastre ouais jimson et devinez qui sont les responsables ce qui ne devait être qu'un banal transfert de prisonniers à tourner au fiasco à cause de qui il va falloir tourner à gauche à un moment ils se sont sentis obligés de se mêler de ce qu'il ne les regardait pas et un groupe de mercenaires inconnus en a profité pour détourner le véhicule transportant les super vilains scorpions et mister négative on ne sait pas grand chose sur ces nouveaux énergumènes si ce n'est leur penchant pour les pot-de-bêtes mais une chose oh je le fais les spiderman n'ont rien fait pour les arrêter si les forces de l'ordre avaient pu faire leur travail correctement ces criminels seraient encore derrière les barreaux alors qu'il est tiens nous avons au bout du fil là non 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 je ne s'en dirai nani salut jonah merci je voulais juste dire que ça reveille et voilà moi j'y étais sur la jetée les forces de l'ordre étaient complètement débordées les spiderman ont sauvé de nombreuses vies ils ont bien failli arrêter oh mais il y a une cache en plus tout d'abord vous avez de la chance ensuite laissez moi vous poser le bus avez vous une idée du montant des dégâts causés par ces maudits justiciens on arrête là c'est quoi ce gros machin en plus bah voilà je vais l'emmener à l'hôpital je savais que ces feux d'artifice avaient l'air louche il va s'en sortir je crois que oui on fait pas ça en plein milieu je vais pas prendre de risque oh la 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 coute de l'eau hein spiderman vous en faites pas je vais vous emmener à l'hôpital et je précise au passage que les feux d'artifice privé c'est interdit à New York on savait pas c'était pour notre frère Lex il nous a quitté il y a quelques années il adorait ça alors on essaie d'en allumer quelques-uns pour son anniversaire oh non je suis désolé ouais mais la prochaine fois faites-le près de l'eau au moins sécurité quoi oh la 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 chance de garder ta main ils s'occuperont bien de vous merci euh non en fait attendez si les feux d'artifice qu'on a acheté étaient trafiqués vous pourriez aller voir ceux qui nous les ont vendus ils sont sur les quais au nord entre les deux ponts là je crois que je vois où ça se trouve j'y réjeter un oeil hé je viens de déposer Mike il voulait que je rende visite à votre fournisseur de feu d'artifice les types sur la quai c'est pas bête mais faites gaffe j'en ai vu deux qui avaient des flingues des gros flingues je vais faire attention merci et après ça a pas l'air louche t'as envie de faire peut-être alors retourne t'occuper des flingues et laisse moi bosser et brouiller le feu juste un coup de ti je vais bien le camouflage je voulais juste vous avertir que des types blouches vendait des feux j'ai pas fait gaffe attendez une minute on peut pas perdre la marchandise ils ont rien vu c'est bon on a plus l'indicateur pourquoi je peux pas te récup tu vas voir on va t'exterminer l'araignée et pourquoi je peux c'est que tristesse ah donc s'ils sont en point d'interrogation c'est fini même s'ils savent pas où je suis reprends toi école les araignées je les ai oufou ça va faire mal oufou oufou Aïe. Bah au moins après je saurai. Ouiiii. Comment ça ? Ok ! Dernière caisse ! Cool ! Vraiment très cool ! Joyeux anniversaire Lex. C'était vous ça ? J'espère que Mike a pu voir ça depuis l'hôpital. Lex aurait adoré ça. Profitez bien de votre séjour à New York. Mets attention. Hey Pete, t'es prêt à faire un tour à la fondation ? Carrément ? J'ai hâte de voir sur quoi tu bosses. Super ! J'ai hâte de te montrer. Oups, je dois répondre. CMJ. A plus tard ! Eh, comment ça va ? Plutôt bien. Et je viens de raccrocher avec Harry. Ça a l'air pas mal son histoire de fondation. Oh cool ! Ça avance aussi de mon côté. Attends, j'ai fait oui. Non ! De l'autre côté ! C'est un projet de la DARPA. Ouais, je sais pas qui finance tout ça, mais il manque pas de ressources. Miles pense qu'il a vu leur chef. Une espèce de chasseur de gros gibier, manteau de fourrure et tout. Intéressant. Je continue de creuser. Si ce papier fait la une, ça pourrait nous aider à les trouver plus vite. Et je pourrais peut-être aussi garder mon clôt. Doudoudoudou, doudoudou... Est-ce que je peux aller voir les caches ? Pas sûr. Capitaine Clark, est-ce que tout va bien ? On est sur le point de démolir un hôpital qui a été endommagé lors de l'attaque de l'homme sable. Il y a beaucoup de débris et ça ralentit les techniciens. Si vous êtes disponibles, ils auraient besoin de vos toiles pour stabiliser le bâtiment pendant que les trames. Désolé, je reviens tout de suite. Bah deux secondes, hein. Hé, c'était criminel, ceux-là, ou est-ce que c'est les miens ? Je sais, on peut s'en redonner. Ni, 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 ni. Ce n'est pas bien. Mais... Euh, que peut-il faire ? Panique. Ok, oui. Est-ce qu'on est bon ? Ah, c'est double finish move. Il va falloir qu'il y aille. Mais merci du coup de m'a... Pas de souci, mais la prochaine pizza post-combine est pour moi. Bon, je me demandais ce que c'était que cet endroit. On va vous dépasser un peu, bon, bien, les déplacements. C'est l'arbre d'Emily. C'est parfait. Te voilà. Mais tu m'avais pas dit que c'était une start-up ? Ouais, je voulais viser un truc légèrement moins... comme ça, mais c'est mon père qui... qui s'est occupé de toute l'organisation... Peter Parker ! Alors... Qu'est-ce que tu en dis ? Ça n'a rien à voir avec le placard où tu travaillais avec Otto. Et maintenant que tu fais partie de l'aventure, cette boîte va tout renverser sur son passage. Euh, papa, Pete ne sait pas encore s'il va nous rejoindre. Oh ! Vraiment ? Mais, je vais lui faire visiter. Et... il pourra décider. Entendu. Et mon poste, ce serait quoi ? Euh, vice-président ? Comment c'est la visite ? On va aller en bas. Harry ! Cet endroit ! Ouais, hein. Mon père s'est un peu plus emballé qu'est-ce que j'aurais voulu. Mais comment t'as fait ? Il a tout mis en place pendant que je suivais mon traitement. Mais quand je suis sorti, j'ai fait deux, trois changements. Genre quoi ? J'ai redistribué mon salaire dans des projets de recherche, j'ai diversifié le comité pour mieux nous aiguiller, et j'ai veillé à ce que toutes nos expériences servent notre objectif. Guérir le monde. Laisse-moi d'abord te présenter le docteur Young, spécialiste en entomologie. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Euh, ouais ! Le docteur Young mène des recherches super cool sur les abeilles, ou plus précisément, sur leurs prédateurs. Pour les abeilles. C'est Catherine, je peux savoir qui appellent ? Bien sûr, passez-le moi. C'est quelque peu indispensable. Ah, l'apprentissage, il y a... Attention à ne pas se faire piquer, mais... Tu viens parler au docteur Young ? Bonjour. Bonjour. Vous devez être Peter. Ravi de vous rencontrer. Je pense que ce projet va vous plaire. Enchanté, docteur Young. Harry me dit que vous travaillez sans les abeilles. Oui. Et on peut dire qu'il y a urgence. Un tiers de la nourriture que nous mangeons provient de cultures pollinisées par les abeilles. Or, notre population mondiale est en net déclin. Principalement à cause d'un prédateur. Le filant carnivore. Donc, nous avons trouvé un moyen innovant d'aider les abeilles. Ah, il le frelon. Ça, c'est cool. Ces petits drones protègent les abeilles. Oui. Autrement dit, les guêpes tueuses d'abeilles. Ils vous aident à améliorer l'algorithme d'apprentissage. Pio, 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 pio. Vous voyez ces petites... On a visé auto. Je vous les viser, mieux nos drones sauront reconnaître leur cible. Le concept des drones, c'est de faire peur aux pilantes, pas de leur faire mal. Oh, joli ! C'est vrai que... Bon, il ne faudrait pas les tuer. C'est bon, Peter. On a bien travaillé. C'est donné... Trop bien. Ok, retour au berkai. Département en tomologie. Oh, il n'y a même pas de gâchette dans cette hausse manette. Si ce silence vous avez neutralisé était des vrais, vous auriez sauvé la vie d'à peu près. 25 000 abeilles. Wow. J'adorerais pouvoir vous aider. En boostant la vitesse du réseau neural, par exemple. Ah, mais avec joie. Si Pete décide de nous rejoindre, vous devriez discuter un peu. Merci, Dr. Young. Il me reste tellement à te montrer, Pete. Viens voir. Une seconde. Une seconde. Les protons sont plus précis et émettent moins de radiation que les rayons X. C'est tous les trucs dont on a parlé. Tous ces rêves qu'on avait, toi et moi, pour rendre le monde meilleur. C'est le concept. Ça a l'air trop bien. Quoi, ça ? Oh, c'est des poumons artis. C'est de moi. C'est en train de reproduire des organes. C'est pas sûr. Pourquoi c'est vert en haut ? Que laisser ça comme ça soit la meilleure des choses, mais bon. Marie, je peux vous voir une minute ? Est-ce que ça peut attendre un peu ? Ce sera pas long. Merci. Doc, voici mon ami Peter. Peter, Dr. Connors. Oui, on s'est déjà rencontrés. Je travaillais avec le Dr. Octavius. Vous êtes venu au labo une fois vous renseigner sur l'électrostimulation ? Ah, oui. Quelle tristesse pour le Dr. Octavius. Ses travaux étaient si prometteurs. Rien de nouveau depuis ce matin. Vertige, crampe, douleur, angoisse, pensée compulsive. Non. Je tiens une forme olympique. C'est bien ce qui m'inquiète. Content de vous avoir revu. Il est trop en forme. Bizarre. Ton médecin, c'est le lézard ? Mon père croit aux deuxièmes chances. Écoute, je dois passer un coup de fil, mais n'hésite pas à te balader. Retrouve-moi en haut quand tu seras prêt. Ok. Ah, il était déjà lézard. Attends, j'ai... Il était dans... Oh, j'ai un doute. Ouais, c'est surprenant. Longtemps. Mais tout le monde a les requêtes travailler avec le Dr. Connors ici. Je vais faire un petit tour. Ah, qu'il a en joué. C'est quoi, chat ? Attends, mais c'est pas les travaux de... On dirait que ça reprend les travaux d'Auto, mais sans les problèmes de branchement. Ouais ? Je me demande si le Dr. Connors s'en est servi. Quoique, depuis le désastre du lézard, je pense qu'il a arrêté de jouer les cobayes. C'est le prototype qui vient du laboratoire d'Auto. Ça aurait pu être une preuve de ça. Je me demande comment il est à terre, il est là. Il faut des automéiles. Un caillou géant. Véronica, rendez-vous au bureau de celui-ci. L'origine de la vie sur terre reste un mystère. Comment des composés chimiques inorganiques ont-ils pu générer des formes de vie organiques ? On vient de faire à ce sujet une découverte majeure. Des météorites contenant des molécules organiques indispensables à l'apparition de la vie. Hum. Pardon. C'est-ce qu'il y a ? Donc là, on peut monter. Désolé. Pardon, pardon. Oui, poisson. Par où je commence ? Joli poisson. Et pas n'importe quel poisson des sujets de recherche. Vous voulez les nourrir ? Ouais. Ils sont potes. La carpe-coille a été largement étudiée. C'est idéal pour nos recherches sur la... Les carpe-carpe. ...formation de cristaux intracellulaires de guanine-anhydrine. Séparé par le cytoplasme, nous nous en inspirons pour concevoir des matériaux de toiture écoresponsables. Trop cool. Mais aurait adoré cet endroit. Je crois que c'est trop bien. Ça, c'est un truc, c'est vrai que tout plein d'espèces animales pourrait bien nous apprendre sur comment mieux gérer la vie en général. n'évitant de les exploiter, Qu'est-ce que vous faites avec tous ces vélos ? Ils alimentent les batteries à haut rendement sur lesquelles on travaille en ce moment. Ces vélos ? Je peux me monter dessus ? Pas dans l'immédiat, mais pour les essais sur route, on aura besoin de jambes. OK. J'essaierai de revenir. Ouais ? Peter. Quand tu seras prêt, rejoins-moi là-haut. Je suis en chemin. J'arrive. OK. Je crois avoir tout visité dans ce cas. Nous vous rappelons que le consortium dédié aux énergies durables se réunira demain. On peut toujours modifier les choses ? Non. Pannique, ça va ? C'est au plus d'or. Il nous a appelé l'équipe. Tu, 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 tu. Qu'est-ce que ça ? C'est ce que je pense. Tu as vraiment un accélérateur de particules ? C'est pour envoyer des rayons à proton vers la salle de traitement en bas. Là, il est en réparation, mais ce sera réglé en moins de deux. Incroyable. C'est ce que je pensais. Tu m'emmènes maintenant ? Au dernier étage. Tu as vraiment retrouvé ton énergie, Harry. Je suis en pleine forme. Bon. Enfile ton casque temporel et repense au passé. Plus loin que le lycée. Direction le collège. D'accord. Ouais. Est-ce que tu vois... Attends. Vous êtes un homme occupé, Peter. Désolé, c'est pour mon tutorat. Donc, tu disais ? Tu vois ce truc que tout le monde apprend au collège avec Gregor Mendel et les petits bois ? Ouais, je crois. Le cours sur la génétique et les croisements ? C'est ça. Le docteur Foster, qui est là, a raflé toutes les récompenses pour ses travaux sur la génétique des plantes. Wow. Dis-moi, quand tu t'es baladé, t'as pris le temps de nourrir les poissons ? Ouais, c'était trop bien. Sympa comme projet de recherche. Et puis, ça fait baisser le niveau de cortisol. T'as vu ? Je crois que c'est un de mes endroits préférés dans tout le bâtiment. Ça repose. Ça, ça doit pomper à la Marx. L'algorithme est comparable à une division longue. Plus, ils s'attendent. Il y a tellement d'énergie. Je compte pas. Et... Du sable ? Un récipit. Non, c'est de la Terre. Ouais, t'es pas obligé de crier. Je suis derrière tout. Quoi ? Quoi ça ? J'avais l'impression qu'on a été bien. Deux secondes, là. Ce laboratoire sert de terrain d'essai pour nos cultures OGM. Nous étudions la productivité et la teneur nutritionnelle des plantes que nous avons... Oh, mais on a plus le droit à les OGM, est-ce qu'il... à les contraintes précises de température et d'humidité. Encombré. Encombré. Docteur Foster. Merci, docteur Foster. Ah, Peter, je présume. Harry parle très souvent de vous. Ravi de vous rencontrer. Le docteur Foster travaille sur la productivité agricole. Du fait de l'augmentation de la population et de l'évolution imprévisible du climat, nous devons nous adapter plus vite que la nature ne le ferait. La recombinaison génétique permet d'adapter les cultures afin qu'elles répondent mieux aux nouveaux défis, comme le climat extrême ou l'augmentation des nuisibles. Voulez-vous voir ce banc de test ? Ok. Oui. L'idée est de modifier les gènes d'une plante pour en optimiser les qualités. Ok. C'est une plante capable de résister à la sécheresse. Dans notre simulation, l'objectif est d'optimiser la croissance. Entraînez-vous un peu. D'accord. Je mets ça là. Ce sont des paires de bases pour incorporer un maximum de gènes de croissance. Cette plante pourra nourrir toute l'humanité. Euh... Ah non, je ne pourrais pas la mettre là. Attends. Ça m'a offert. Intéressant. Je crois que je commence à figer le truc. Parfait. J'y vois. On va maintenant pouvoir essayer pour de vrai. Nous travaillons sur une plante capable de pousser en milieu très sec. Les entreprises qui déposent des brevets sur les graines OGM pour faire du profit sont très critiquées. Les nôtres sont open source et développées dans un souci de durabilité, pas pour l'argent. C'est bien vu. Ah, mais pas tout est compatible. Donc ce serait ça, là, et toi, là-bas. On n'est pas loin de réussir à nourrir la planète. Ah, et maintenant, il y a besoin... D'accord. Écoutez, je sais que vous ne faites pas officiellement partie de l'équipe, mais pourriez-vous jeter un oeil à un autre gêne pour moi ? J'aimerais avoir votre avis sur une plante adaptée aux jardins urbains. Bien sûr ! Déjà, celui-là, on peut les mettre. Avec toi. Ensuite, mort. Euh... Tac, 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 tac. Le... Oh, solo, c'est pas trop ça. Voyons. Plus partir comme ça, en réalité. Là. Ouais, il nous faut un... Là. Bon, là. Beau travail, Peter. Voilà. Cette technologie devrait nous permettre de résoudre le problème de la fin dans le monde d'ici 2035. Wow ! Je connais à toi où vous pourriez faire des tests en conditions réelles si ça vous intéresse. Oui. Quand vous voulez. Harry avait raison. Vous allez faire des merveilles ici. Non. On va où maintenant ? Au dernier arrêt. Sûrement mon préféré. Un lieu d'autorité, mais pas oppressant. Stimulant, mais pas kitsch. Impressionnant, mais pas tape à l'œil. Ton bureau, tu veux dire ? Notre bureau ? Harry. Et n'oublie pas, les trucs que tu as vus aujourd'hui ne sont qu'un petit aperçu de nos projets en cours. Mais avant de prendre ta décision, il faut que tu vois une dernière chose. D'accord. Où est-ce que t'as mis ton badge ? Tu vas en avoir besoin pour entrer. Euh, où est-ce que je l'ai mis ? Me dis pas que tu l'as perdu. Non, fausse alerte. Je l'ai. Ouais, il était dans ma poche. Oh non ! Vas-y. Trop de vite, là. Je suis perturbe. C'est des recherches. Le meilleur. La machine à café, elle est là. Oh la vache. Harry. C'est... C'est vraiment incroyable. C'est... C'est parfait, franchement, mais... C'est... C'est juste que... Je suis tellement débordé. Quand je suivais mon traitement, j'avais qu'une question en tête. Je ferais quoi si je survis ? Et j'entendais la voix de ma mère qui me disait que notre planète allait mal et qu'il était de mon devoir de la sauver. Si tu m'accompagnes, si tu m'accompagnes, on pourra faire tellement plus de choses. C'est vrai. De nous deux, c'est toi le plus malin. Allez. Que ma mère Aimée soit fière de nous, hein. C'est vraiment génial. Mais non ! Mais il y a un souci. Je signe où ? Est-ce que je pourrais mettre mon bureau là-bas ? Non, parce que je préfère travailler face à un mur. Oh ! Il est temps que j'y pense. Let's go ! Non, mais c'est trop perturbant. Trop de vitres. Il va me falloir... Ouais, il va me falloir du temps pour faire la transition avec mon tutorat. Bien sûr. Prends tout le temps que tu veux. L'équilibre, c'est vital. Ouais. Mais pour Coney Island, ça tient toujours. Carrément. Ah, on voit, ça peut marcher. Il devrait accepter plus facilement nos absences. Par rapport à notre deuxième taf. Va aller voir si t'as le temps. Je t'ai transmis les adresses et tu y'auras accès avec ton badge. Ok, je vais là-bas. Parc'est pas sur des tweets. Ah, j'ai pas des couverts, ça ? Ah oui. Central Park Energy. Les jetons, les machins. Print ça. Ah oui, c'est à la cage de WoWD. Ouais, mais y'a tellement de bignous. Oh. Ça va. C'est tellement stylé. Ah oui, c'est Spider-Man du futur. Mais celle-là, quoi. Je peux passer les autres. Mais est-ce que je peux ? Ah. Ah, ça marque exactement où est-ce que... Je peux pas vraiment voir quel style on aura tant que je les ai pas achetés. C'est-ce qu'il y a un peu à cette impression ? C'est un peu embêtant. Et ça c'est pour tout. Ouais, c'est pour tout le monde. Ok. Allez, on va rajouter un peu de dégâts. Plus de dommages. Contre-là, rien, dégâts infligés à un accru pendant... Est-ce qu'on a vraiment un choix entre les deux ? Soit je prends ça, soit je prends ça. Ou... Je peux quand même avoir les deux. Bonne question. C'est les jetons de ville. Oh, vaut mieux que... Donc je peux. Déplacement. Le delta toile permet de planer plus longtemps. Ça c'est bien. Et... On n'a plus assez. Peut-être... Ah, on n'a pas assez de pièces high-tech. Dommage. Et compétences, il va falloir. Il va falloir... Euh... Ah, pour accélérer à l'aide d'un super looping cinétique. Ouh... Mettre des ennemis KO, réaliser des coups de graisse. Ah, on recharge. On va prendre le combo. Parade, c'est... Recharge par... Ouh... Faut que je les utilise un peu plus. Et ça, c'est quoi ? Maître qui a un... Un silencieusement. Recharge partiellement les capacités. Ouais, full kappa. Mais on va l'avoir déjà pratiquement au max. Et ça, il nous en manque deux pour les... Pour chacun. Ok. Mission... Attends, mais il n'y avait pas une... Non, c'est dans les roquettes, les machins. Eh, désolé de ne pas t'avoir rappelé plus tôt. J'ai... J'ai trouvé un nouveau boulot. Sérieux ? C'est génial. Où ça ? Pour la nouvelle fondation dirigée par mon... Il n'y avait pas un... Un pompier qui avait besoin de mon aide ? Je te raconterai. Qu'est-ce qu'il y a ? Les types qui ont emmené Lee et Scorpion. Dans qui et moi, on a remonté la trace de leur aéronef jusqu'au pont de Williamsburg. On se retrouve là-bas. Attends, t'avais pas une disserte à terminer ? Ouais, mais... Le devoir m'appelle. Crois-moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est de penser à ton avenir. Je te tiendrai au courant. Ok. Alors, bonne chance. Oh, mais ce Spider-Man Samoaï, quoi. Mouah.